et salut à tous les amis c'est paul le pro 36 pour une nouvelle vidéo sur euro truck simulator 2 donc la dernière fois on s'était laissé sur la fin d'une mission en suisse je me rappelle bien donc on va reprendre une mission un marché de travail sont rapides voilà ça c'est le plus cher donc on va prendre ça de toute façon on va prendre une petite mission où on transporte des bougeux si j'ai bien compris on va voir ça tout de suite ah on ne voit pas ce qu'on a donc on a un man on va retourner à l'intérieur on fait pour démarrer ok elle est assez bien fait et on y va donc c'est parti donc que je continue cette série d'euro truck j'ai eu qu'elle a pas mal marché rien que dès le premier épisode j'avais fait un peu près sans vue rien que la première semaine donc j'étais assez content donc là ma tombe se décale on ne doit pas m'attacher on est là on va tout droit on va enlever le0 petit rétroviseur parce que j'ai pas envie pense que j'ai besoin il faut qu'il soit si je suis bon ici si je suis bien aligné ici je suis forcément bien aligné donc certaines personnes me conseillent de rester dans la vue de cabine c'est ce que j'ai fait c'est cette vue là que je préfère donc là je vais me mettre sur la file là bas parce que après je retourne voilà c'est de ne pas avoir d'accident comme dans le premier dans le deuxième épisode et voilà donc on repart actuellement à zurich donc je vais vous parler un peu aujourd'hui de ma chaîne on approche les 11 abonnés donc je ne sais pas si je vais faire une vidéo spéciale je vais attendre les 500 je ne sais pas donc voilà je voulais vous dire aussi que j'aimerais une grande participation de vous les abonnés ce carré vidéo parce que je me rends compte que les vidéos sont quand même pas mal de fois mais que sur toutes ces vues il y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent donc je voulais vous dire si vous regardez cette vidéo vous êtes à ce moment là abonnez vous ça ne coûte strictement rien bah si si vous aimez bien mon travail moi je vois quelqu'un un travail pas mal je m'abonne et aussi mettez un petit commentaire si ça fait super plaisir les commentaires et mettez un like aussi les likes ça fait vachement plaisir quand on va avec cette vidéo il y a des likes et voilà il y a des likes et ça fait plaisir les likes donc ça c'est dit alors aussi je sais pas trop comme jeu proposez moi des jeux je suis ouvert à peu mal de propositions je pense faire une petite vidéo détente sur drivers sans francisco sur ps3 donc ça je pense aussi l'organiser ça je pense que ça va se faire pendant les vacances bah je vais au moins le filmer pendant les vacances bah faut que je ralentisse ouais je vais le filmer je pense pendant les vacances et je ne sais pas quand je le publierai normalement pendant les vacances j'essaie de vous faire un peu plus de vidéos mais ça ça dépend parce que les vidéos je l'ai fait quand je suis tout seul à la maison et quand je filme je filme aussi des vidéos donc là quand vous verrez cette vidéo j'étais en train d'uploader l'épisode 2 si je me rappelle bien c'est ça c'est ça je suis en train d'uploader l'épisode 2 de la carrière de suivi bah alors au truc il y avait personne chez moi sinon ça bouge toute la bande passante et euh même si j'ai une bonne coche et je dois avoir 35 de ping donc c'est quand même pas mal et bah mon père ça le fait la gay je peux plus jouer à la console je pourrais en faire donc je le fais quand je suis tout seul donc soit je joue en même temps je fais des vidéos sinon je vais me mater un film à la télé comme ça c'est upload assez rapidement donc les vidéos ils sont je fais attention à la qualité même si l'épisode il y a l'épisode de la carte où je pars un peu trop l'aventure suivi neuf de farming ouais je l'avais j'ai pas fait attention qu'il se passe pas je l'ai uploadé en 480 à 1p mais la qualité quand même c'est pas il est quand même bonne puisque j'avais d'abord fait un rendu en 304 en 1080 donc je ne sais pas ça devait être un petit bug de mon ordinateur je ne sais pas pourquoi mais la qualité quand même bonne on voit là il nous reste 2h31 à parcourir je peux pas empêcher de faire 5 je peux vous montrer un truc aussi quand vous faites ça longtemps perdre je sais pas pourquoi vous êtes obligé de perdre le contrôle de votre vécu la remorque se barre soit vous vous retournez alors allez quitte tu peux tout soit vous vous retournez soit vous partez littéralement en zigzag toi je te grille je grille le collègue voilà la concurrence toi je tais toi tu travailles pour tramary et moi je travaille pour euh je travaille pour personne c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah non ça m'est même pas l'expéditeur euh le destinataire je remets le GPS c'est comme je vois ça donc on va encore niquer un concurrent bon allez là j'attends juste que la voiture me dépasse donc j'ai attrapé un accident donc voilà là j'ai le collé pour lui faire peur il a même le glaxonné ah 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 voilà comment faire rager les concurrents ce n'est pas l'objectif donc aussi je voulais vous dire là je fais l'épisode 3 normalement il est dit il est euh 10 heures du matin c'est la matinée et normalement je devrais c'est une barre mercredi 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 20 je crois ouais mercredi 20 et je devrais recevoir mon volant entre le 20 et le 23 donc j'espère que les prochaines vidéos je les ferai avec un volant je ne promets rien mais peut-être que je les ferai en pas en face commentary directement mais euh avec une vue sur le volant donc euh pour voir euh c'est bien coordonné j'essaie de faire ça mais c'est assez chaud parce qu'il faut ce n'est qu'est-ce que je laisse mais il faut le savoir et moi je suis pas super fort avec sony vegas donc j'essaie de me renseigner j'ai un copain qui m'a dit d'aller voir sur ma tuto quoi je crois que ça va être comme ça on fait un tuto comment faire un face commentary donc je vais aller le voir je vais essayer de d'organiser déjà rien que ma caméra pour que ça filme correctement je vais essayer d'organiser tout ça donc là j'arrive pas bien je sais pas voir quoi je suis pas réveillé donc là il est 17h à peu près dans le jeu en 17h40 et on va arriver vers 18h donc bientôt vu que 1h10, 1h7 donc ça a passé relativement vite normalement et vu que je parle en... pour moi je parle pas je crois qu'on n'a pas le droit de rouler sur les troupes même si pour moi une sortie ça devrait donc on pourra pas rouler voir donc la priorité à ce qui sorte on n'a pas je me rabat donc j'ai hâte d'avoir mon volant parce que parce que c'est bien d'avoir un volant par contre je sais pas si s'il va être bien de toute façon s'il est pas bien j'ai un pote qui veut bien m'en vendre un donc de toute façon il y en a un celui-là je l'avais plus pris pour les jeux de course comme driver pour en tourisme sur mon pc bah sur ma ps3 je tiens parce que c'est mieux d'avoir des volants avec un pas trop de degrés donc celui que j'ai avoir c'est un 260 degrés donc c'est même pas un tour de volant ça qui est bien parce que en principe dans le jeu on va ne pas aller on s'amuse pas à faire des demi-tours on donne des petits coups de volant pour essayer un trajectoire donc ça qui est plutôt bien il est avec celui qu'on peut être une vente c'est un 900 degrés donc très bien pour jouer à Euro Truck vu que 900 ça fait ça fait pas mal un coup de volant 360 360 de chaque côté ça fait 720 et ça fait encore 180 donc ça veut dire un tour de volant plus un quart à chaque... de chaque côté bon on la sortit ah oui donc là on arrive dans une ville que je déteste avec tous ces virages oh putain je sais pas si vous avez vu je crois que nous avons vu le camion oh non oh et puis j'ai rien... j'ai rien pété nickel on pourra pas le dire au marque 50... euh... on pourra pas le dire ça ça reste entre nous on va essayer de pas faire trop les malins on rentre dans la vie j'ai complètement perdu du contrôle donc vous voyez ça c'est quand on arrive un peu trop vite c'est qu'on a un contre-volant un peu trop fort donc c'est bien donc sur mon volant si j'aurais les pédales et la boîte de vitesse donc les pédales je m'en servirai la boîte de vitesse c'est pas une boîte de vitesse en âge donc comme c'est sur la voiture c'est juste avant arrière on peut dire comme ça donc euh... monter la vitesse descend de la vitesse je crois que c'est comme ça vous voyez là je perds encore le contrôle bon bref euh... ça aura pas été une très bonne mission donc c'est le cas bon j'espère que j'ai pas de pénalisé donc voilà putain le fourroux excusez moi pour le fourroux voilà allez on est bientôt arrivé deux kilomètres allez j'aurai une je crois que quand on pourra s'acheter un camion si je trouve un concessionnaire scania je pense que j'achète un scania parce que scania ils sont 500 chaux et c'est vachement bien quand on part au ferroux on fait un peu les voitures font un peu moins les mains là j'aurai mais c'est quoi ce coup on le voit on le voit je sais encore il faut que je mette mon clignotant allez vous voyez le petit rétroisard qui est au dessus je peux voir à peu près comment je suis placé comparé à la voiture le petit rétro qui est pas lui là-bas lui est juste là-haut je ne suis jamais vraiment certain mais bon je vais péter plus il très il on n qu'est-ce à notre point de rendez-vous, si je puis dire comme ça, on va livrer chez Stokes, on va garer la remorque comme un BGM, heureusement que j'ai pas tout droit, ça y passe au vert Donc, comment vous verrez sa remorque en marche arrière ? Déjà, quand vous verrez, vous êtes un peu comme moi, vous alignez rien que comme ça. Bref, vous reculez en inversant le sens des roues. Là, on est quand même un peu très droit, mais c'est bon. Là, on est pas mal, la remorque c'est bon. Ah là là, on est encore retour. Et voilà. Donc, excellent. Ça m'a pas compté le point de dégâts que j'avais et ça me fait monter notre expérience. Donc, voilà les amis, on a 11 233 euros. Et je vous laisse et je vous dis, allez bye-bye. N'hésitez pas à aimer. Abonnez-vous. Et commentez. Allez tchao les amis, c'était PaulPro36. je vous dis. Je vous. à la date. Et bah je vous aussi... Je vous dis.